Et voilà le gamer Kip, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils. D'accord, pas que passe. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. J'aurais aimé pouvoir vous dire que le prochain Hitman, qui se nomme Hitman et pisser tout pour cause de reboot, allait naître le 8 décembre prochain. Mais pour être précis, seule la tête sortira à cette date. Square Enix préfère étaler l'accouchement sur 2016 pour maintenir l'attention dans le temps, avec des faire-part de naissance toutes les semaines. Seule la version dématérialisée sortira dans un premier temps. C'est moderne, on donne ses 60 euros et on reçoit les missions par vagues pour un jeu qu'on ne pourra jamais revendre ou prêter. On s'autorisera quand même à rester positif, en se disant qu'imposer un rythme à l'exploration du jeu offrira l'excitation de devoir attendre quelques jours pour voir la mission d'après. Un peu comme le plaisir de devoir attendre quelques jours l'arrivée d'un colis. Désireux de redonner le goût de la temporalité dans notre société du tout immédiat, il ne reste plus qu'à Hitman de proposer des temps de chargement à la hauteur de sa nouvelle ambition. Si Square Enix se montre désireux de nous enseigner la patience, il risque de s'agacer de notre bonne discipline, car avec le nombre de grands titres qui seront disponibles cette fin d'année, les joueurs n'auront aucun mal à remettre à plus tard l'achat de ce Hitman. Quitte à attendre, alors attendons une version boîte Game of the Year Edition comprenant, comme le veut la coutume, l'intégrale du jeu. Cette semaine, Hitman met en avant le fait que le jeu se déroulera en partie à Paris, via quelques screenshots. Voilà l'occasion de mettre en garde les équipes marketing de Square Enix en leur disant, ne faites pas comme Ubisoft en 2010, qu'ils s'étaient payés en Nouvelle-Zélande une animation de rue pour faire la promotion de Splinter Cell Conviction. L'histoire de ce comédien dans la rue déguisé en agent spécial avait fait grand bruit à l'époque, car en faisant des roulades et en se cachant contre les murs avec son faux pistolet, il s'était retrouvé entouré par des policiers lui hurlant de dropper son weapon. S'il venait à l'idée de Square Enix de promouvoir Hitman, avec cette même idée de débile, faisant déambuler dans les rues parisiennes un faux tueur à gage en guise d'événement marketing, au vu du niveau de tension de la capitale, on ne donnera pas cher de la peau de cette hypothétique 47 versions intermittentes du spectacle. Être ministre, ça ne signifie pas être expert en une matière. On peut très bien vous faire passer de l'agriculture à l'éducation en quelques mois en vous faisant passer des coques aux ânes alors que vous clamez être passionné de sport. Ainsi, l'absence de connaissance d'un ministre pour son domaine n'est pas liée à la qualité de la personne, mais inhérent à la fonction. Le travail d'un ministre n'est à faire que de moyenner les informations qu'on lui donne. C'est ainsi que si la ministre de la Culture Fleur Pellerin ne bite pas un broc au jeu vidéo, ce n'est pas un accident de parcours. Afin de trouver des renseignements sur le jeu vidéo, la ministre a montré qu'elle s'appuyait sur les rapports du CEL, un lobby pro-éditeur qui sort des rapports propagandistes pour protéger leur partie du gâteau, ce qui est leur droit. Ainsi, à chaque fois que la ministre cite les rapports du CEL dans ses tweets et dans l'hémicycle, les joueurs se marrent à s'en taper les cuisses. Mais cette semaine, l'ignorance ministérielle a fait moins rire, car la ministre a répondu à une question de longue date sur les risques liés à l'abus de DRM dans les jeux vidéo qui bloquent la possibilité de partage et de revente de nos jeux. Puisant comme de coutume ces informations auprès des éditeurs, peut-être par défaut, par manque de contre-rapport d'ailleurs, elle a récité sa leçon en se disant défavorable au marché de l'occasion, indiquant que les DRM sauvent l'industrie du jeu vidéo d'un piratage dangereux, parlant de protection indispensable. Si les joueurs avaient su résister un temps à la volonté de Microsoft de faire de sa Xbox One une console aux jeux dématérialisés uniquement, sans revente d'occasion, avec connexion obligatoire, on ne peut que constater que le futur du jeu vidéo prend quand même ce chemin. C'est avec une mauvaise foi absolue que le marché de l'occasion est accusé d'aider au piratage, alors qu'il en est le plus grand protecteur. Que la lutte contre le piratage existe est une bonne chose. Il faut un marché sain, capable de combattre la propagation des copies pirates. Mais si cette lutte se fait au détriment du droit des consommateurs à jouir de leurs produits, par un maintien de connexion internet ou par l'impossibilité de prêter ou revendre leur jeu, alors ce n'est pas de la lutte anti-piratage. C'est le piratage de l'objet vendu aux consommateurs. Si un éditeur vous pirate votre jeu, vous empêchant d'y jouer hors ligne ou de le prêter à un parent, vous aurez envie de leur dire que la lutte contre le piratage est une bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada